Aujourd'hui, on est des rats, des rats, des radins, des rats t'as jamais vu ça, Téma la taille du rat, ils sont comme ça les frérots Parce que je sais que parmi vous il y a forcément des rats, ça sent, ça sent le rat ici Aujourd'hui on va donc parler de vous, on va parler de rats, comme moi aussi j'en fais partie un peu On a tous quelque chose en nous de rats, le rat est fondamentalement radin, le rat n'est pas con, le rat est économe Le rat ne reste pas que sur un aspect pécunier lié à l'argent, le rat est multiforme Mais il y a des échelles de rats, ok ? Toi qui me regarde, tu as un côté rat, ne fais pas genre Tu as une partie rat, partout où le rat peut gratter des intérêts, il le fait Bref, c'est très simple aujourd'hui, on va déceler qui sont les plus gros rats parmi nous Pour ce faire, je vous ai donc demandé sur Instagram de me raconter des moments où vous étiez un énorme radin Et pour l'occasion, j'ai donc fait un petit post insta, voilà, celui-là Déjà j'ai l'allure du rat, tu vois, et donc dans cette vidéo on va lire vos anecdotes de rats J'ai trop hâte, on va rigoler, j'ai rien lu, j'espère qu'il y a des dingueries La réussite de cette vidéo repose sur vous les plus gros rats d'ici Avant de lire vos pépites, lâche un pouce bleu Ne fais pas le rat, met ton pouce bleu Là on est bon, et c'est parti ! On commence donc avec le premier rat de cette vidéo J'achète aucun livre demandé en cours et je lis tout en PDF gratuit On est sur un bon rat là déjà On peut déjà voir que le rat est futé, le rat est subtil J'avoue que je faisais pas ça au lycée Moi j'avais plein de potes qui achetaient leurs livres mais ils les lisaient pas Donc Aminato déjà je te dédouane de la position de rat Parce qu'au moins tu t'efforçais de lire le livre Mais c'est une technique pour ne pas payer de livres On prend, à mon avis là il y a beaucoup de frérots à l'école qui regardent cette vidéo Restez digne, achetez les... N'achetez pas, faites comme lui, c'est trop ingénieux Je suis paradine, je suis étudiante Pour beaucoup je sens que vous allez être étudiant toute votre vie du coup Se doucher uniquement à la salle de sport pour ne pas payer l'eau à la maison Là on est sur du bon rat aussi Alors je sais pas si on est sur de l'exceptionnel Parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde a déjà fait à mon avis Bon alors peut-être pas salle de sport Mais tu vois dans des vestiaires de foot Quand tu vois vraiment ton pote à 2 mètres de toi complètement à poil Oui j'ai fait du foot mais je ne me douchais pas tout nu dans les vestiaires de foot Les frérots qui font ça là, il y en a forcément Comment vous faites les gars ? T'es là, t'as quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais à peine Tu joues juste au foot avec lui Ça va trop vite T'as pas besoin de te dessaper comme ça On avait vraiment dans mon équipe un frérot Il se baladait comme ça à poil Il se baladait comme ça, il était totalement à l'aise On est quand même sur un bon spécimen C'est un bon 7 sur 10 ça à mon avis Le seul problème du coup c'est qu'il faut que t'ailles tout le temps à la salle de sport Maxime du coup tu dois être très musclé A moins que tu ne te douches pas donc tous les jours Va prendre ta douche Acheter un blazer pour une présentation orale Puis le faire rembourser après la présentation Le rat n'est pas fondamentalement méchant Le rat juste est astucieux Mais sinon tu peux louer après frérot plutôt que de l'acheter Je pense, bon Mettre des capotes recto verso pour les utiliser deux fois Bon Quentin frérot protégez-vous mais bien quoi Là fais pas ça, tu es con sinon Ça fait un an que je ne suis plus avec mon copain Et j'utilise toujours son Netflix Léonore c'est un classique celle-là Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous à mon avis qui font ça C'est très connu Moi je le fais sans être en couple Par rapport à ça du coup j'en profite pour passer un big up à Lou Qui est une de mes potes Pour qui ça fait donc 3 ans que j'utilise ces codes canal Ayez une Lou dans vos potes Je veux dans les commentaires on met Je veux une Lou dans ma vie Le rat n'est pas méchant Le rat est économe La fois où je commande sous la publi de Paul GZ Pour passer dans les vidéos de Paul GZ 40 j'aime en plus Là on est sur un beau rat quand même Parce que du coup tu vas clairement passer dans la vidéo Tango 4 LS Je sais pertinemment que les 200 Il y a beaucoup de rats ici Jamais sur mes publications il y a 200 commentaires J'ai payé un billet de train pour mon pote Jusque là tout va bien Frérot pour l'instant t'as payé un billet de train pour ton pote C'est génial Il coûtait 10,10 euros Je lui ai demandé à me payer les 10 centimes aussi Il y a eu un malentendu là dans ma tête J'ai cru que tu lui avais payé le billet de train Mais que t'avais pas forcément demandé de remboursement T'es un énorme rat J'avoue t'achètes le billet pour dépanner le frérot Ok il n'y a pas de soucis tu vois Demandez les 10 centimes restants Tu es déjà dans une bonne catégorie ici 10 centimes est-ce que tu te rends compte de ce que c'est Est-ce qu'une amitié tient à 10 centimes ? Pour beaucoup oui Emeric là on part sur une anecdote Il y a un contexte Il y a tout C'est parti Soirée bar avec des potes Ok donc tranquillement Le gars de chine avec ses frérots J'ai fait exprès d'oublier ma CB Du coup on m'a payé toute la soirée Avec l'excuse du Je te rembourse prochaine fois Qui n'a jamais eu lieu Simple, raffiné C'est un beau rat Emeric tu es un beau rat Le rat n'a pas besoin d'être si rusé que ça Par des petites actions dans la vie Il entraîne des économies Dorénavant quand vous sortez donc avec des potes La vidéo sert aussi à être un peu rat Portefeuille Et là vous pouvez sortir Regarde je suis désolé j'ai oublié ma carte bancaire Je te rembourse la prochaine fois Oh putain yes merci gros Je prends des sandwiches McDo sans le menu Et je fais les frites chez moi Frérot toi tu te compliques juste la life Je gratte H24 les cartouches d'encre de mes potes Ou juste des autres élèves On est sur du rat classique Un bon nombre d'entre nous le font A l'école faites pas genre c'est pareil avec les feuilles Oh putain merde j'ai pas de feuilles Excuse moi est-ce que t'as une feuille s'il te plaît Et qui pendant le contrôle te refait chier T'as pas une deuxième feuille s'il te plaît Même ton DS aussi J'ai volé le cadeau d'Anif de ma pote le jour même Où elle l'a reçu J'avais 6 ans c'était une brosse à cheveux pour sa poupée Je sais pas si c'est toujours ta pote du coup Peut-être y'en a là ici qui ont déjà organisé des anniversaires surprises pour leurs potes Ce qui est une trop géniale idée Si mes potes vont me regarder Salut les mecs Y'a parfois malheureusement des petits rats qui cherchent à Pour justement les anniversaires surprises Y'a parfois des potes qui vont en soi un peu s'incruster dans votre maison Parce que les rats sont omniprésents Le rat peut être parmi vos potes Le rat peut par exemple organiser un anniversaire surprise dans ta maison Pour juste faire une soirée Ok ? Il faut être conscient de tout ce que ça engendre Si y'en a qui ont déjà eu Ne serait-ce que peut-être l'intuition de faire ça Vous êtes des méga rats Prendre une photo de la photo de classe pour pas la payer Ça c'est du génie Il a tout compris C'est un rat il y a même plus de ans Je pensais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient faire ça En revanche On a quelque chose en nous D'oragondin Pendant des parcs d'attractions Quand tu fais les montagnes russes là comme ça Que tu sais t'as un appareil photo qui prend ta tête Où là t'es comme ça Combien parmi vous ont essayé à l'arrivée Soyez honnêtes Soyons tous honnêtes Ok ? C'est aussi une vidéo où il faut tester notre honnêteté Mais dites pas que vous avez pas déjà essayé De prendre en photo avec votre iPhone La photo qui est au bout comme ça J'ai pas mal de rats dans mes abonnés Mais j'ai surtout beaucoup de fraudeurs en fait J'ai ramassé les pièces au fond d'une fontaine Comment ça t'as ramassé les pièces au fond de la fontaine Hubert ? Y'a des gens parfois qui pissent dedans J'ai vendu une capote 2 euros à un pote Déjà Alexandre félicite ton pote Vous vous protégez les gars Déjà c'est très bien ok ? Ça on valide Deuxième truc Tu passes une capote à ton pote Ok ? Là on... Bon après vous faites ce que vous voulez les gars Moi ça me regarde pas Mais troisième point On est sur une petite phase de rat quand même 2 euros Ouais on est sur un paquet à... Ouais ouais quand même À 10 balles peut-être Allez à 7 balles Donc 2 balles la capote On est clairement sur une inflation de capote là Alexandre tu es un rat Tout simplement Quand je vais au bar avec des potes Je prends que des petites pièces pour les utiliser Parce que flemme de dépenser des 1 ou 2 euros Ou des billets Non décidément Valentin T'as pas suivi le conseil que j'ai donné tout à l'heure Mais du coup grâce à toi On ajoute encore un élément À ce moment là c'est pareil pour les pièces Prenez rien les gars Devenez les plus gros rats Devenez les potes les plus rats ok ? Faisons payer nos potes Je partage mon eau avec personne MDR En temps de Covid c'est normal Quand un pote par exemple après un foot ou quoi me demande mon eau Oui frérot mais bois en wifi s'il te plaît Moi c'est juste ça Après je partage l'eau ok ? Y'a pas de soucis mais tu bois en wifi Je partage l'eau mais tu bois en wifi Prendre en photo chaque feuille du livre pour pas le payer Là là frérot c'est beaucoup trop je... C'est génial c'est du génie C'est où ça ? Excusez-moi est-ce que vous ? Tu fais quoi frérot ? Bah quoi ? Non non bah je prends en photo le livre quoi Ok Bizarre à lui Une fois j'ai fait un cadeau à une pote C'était une montre banale Frère tu connais Et je lui ai dit que ça coûtait méga cher LOL c'était à 80 euros au lieu de 1200 euros J'ai des dingues dans ma commune Une fois mon père avait oublié son argent chez lui Il m'en a demandé Je lui ai dit que j'en avais pas Alors que j'en avais et que ça venait de son argent à lui Non mais attends c'est pas Mais c'est vraiment des tarés dans ma commune Perso classique mais allait se plaindre à sa grand-mère pour avoir un peu d'argent pour manger un kebab A midi alors que tu en as toujours dans ton portefeuille Et sinon encore chez la grand-mère dévaliser les bonbons de chez mamie pour en avoir pour une semaine Cyril t'es en train de voler ta mamie là C'est plus du tout drôle Je pense t'es pas prêt Ouais j'ai envie d'être debout qu'est-ce qu'il y a J'ai la grand-mère la plus radine de tous les temps Ok ça commence déjà très bien Ça commence très bien De toute façon quand il y a un ADN de rat C'est que la famille on est rat dedans C'était durant l'hiver 2018 On est parti avec tous mes cousins au ski dans le chalet de mes grands-parents Jusque là tout va bien Mathis pour l'instant on est carré, tout va bien Une journée se passe et ma cousine commence à tomber grave malade Elle savait ce que c'était puisqu'elle fait souvent ça Ça devait être une angine je sais plus trop Et donc elle supplie ma grand-mère de l'amener à la pharmacie pour refaire son stock de médocs Donc imaginez-vous quoi la scène c'est un truc de malade Elle va à la pharmacie Demande ses médicaments Et arrive le moment où il faut malheureusement payer Trois petits points Ma cousine n'avait pas ses sous Et cette grosse radine n'a pas voulu sortir 25 balles de sa poche pour lui payer les médocs Elle l'a ramené au chalet pour prendre ses sous et pour qu'elle paye les médocs Mathis tu as la mamie la plus radine de France Il insulte normal ses grands-parents A Noël ça va faire salut même et salut grosse rate Une pote a fini tous mes biscuits un jour en passant chez moi Elle m'avait envoyé une liste de cadeaux qu'elle voulait pour son anniv Je lui ai acheté les mêmes biscuits emballés dans un giga carton C'est efficace Dans le même genre j'ai fait à un moment une action de gros radin Il y a de ceux là je crois 10 ans J'étais petit vas-y tranquille tu vois J'avais acheté une brosse à dents à ma soeur pour son anniversaire Je t'aime ma soeur tu regardes la vidéo J'avais pas ma passe région pour les réductions d'un match de basket J'ai sorti ma carte de self Le pélo a même pas vérifié après J'ai payé que 2 euros au lieu de 10 MDR Samuel tu es tout simplement un fraudeur Je vais envoyer la police qui t'enverra un DM d'ici quelques jours J'allais me payer un otakos 3 viandes bien géchard Avec sauce algérienne et barbecue Frérot là tu donnes la dalle Mais j'ai refusé de donner un croc à mon pote Que j'ai pas revu depuis 3 ans En fait c'est pas mon pote juste un opportuniste qui veut profiter des gens Et qui était dans les tacos depuis 1h et qui demandait des crocs à toutes les personnes qui passaient Alors attends là il y a un règlement de compte dans une vidéo Et puis le combo algérienne barbecue c'est à débattre Perso j'utilise sauce samouraï Moi c'est du samouraï ou rien Une fois je devais payer un McDo pour une meuf Mais je pensais pas qu'elle mangerait autant Donc j'avais pas la thune pour lui payer Du coup c'est elle qui se l'est payée Simon t'es un craque Je ne fais pas les exercices car je les ai oubliés Si seulement c'était ça Malik Tu fais juste preuve de mauvaise foi Et 5 minutes avant le cours dans lequel notre enseignant vérifie Je péta les réponses de mon pote juste devant moi Puis je passe inaperçu C'est un classique Obligé dans les classes de tout le monde là On a ce rat en question On a un Malik comme ça dans notre classe C'est obligé Tu es même peut-être un Malik parmi tant d'autres déjà Les livres qu'on prête au collège Des fois je les rends pas ça fait un livre de plus chez moi Mais Quentin ce que tu ne sais pas c'est que Je crois les livres que tu ne rends pas au collège Tu les payes à la fin de l'année Ne fais pas ça Mauvaise stratégie de rat là ici Je raquette des SDF Non mais là les gars non calmez vous quand même Appeler son fils Léo pour pas qu'il ait à dépenser beaucoup d'encre Là on pense à son fils qui sera un futur ratas à son tour C'est du génie Alors au pire il y a une technique encore plus radicale Fais pas de gosses J'ai fait une note dans mon téléphone pour me rappeler que mon pote me devait 30 centimes de tacos avec la date et l'heure dessus Les gars là un moment Les gars soyez quand même fraternels Donc moi je prends les masques à mes travails depuis des mois Du coup je n'ai pas acheté de masque Je m'assure d'en avoir un neuf en terminant Et comme je bosse 7 jours le tour est joué Excellent ça Jonathan ! C'est grand champion ! Dès que vous avez l'occasion de ratifier des, je sais pas, des masques, des stylos Il faut y aller, il faut foncer Parce que qui n'ose rien n'a rien Et je m'adresse là à tous les rats de ma communauté Ratifier ! Bon les potes je m'arrête là je peux plus Il y a trop de rats dans ma communauté en fait Et je crois que là c'est la vidéo, c'est the vidéo pour le faire Venez on élit le plus gros rat dans les commentaires de cette vidéo Il faut qu'on fasse péter l'espace commentaire ok ? C'est la vidéo pour Ne faites pas les rats Ça pousse bleu Ça met du commentaire Ça partage Ça s'abonne Racontez moi tous une action d'énormes rats dans les commentaires de cette vidéo Même si vous êtes un petit rat Y'a pas de petit rat Y'a que des rats Dans tous les cas Qu'on soit petit ou gros On est quand même des rats Toi qui regarde cette vidéo Ne fais pas genre Tu as forcément un truc de rat à raconter Et la personne dont le commentaire aura le plus de likes Sera élue le roi des rats de ma chaîne C'est un statut stylé à avoir On se retrouve dans les commentaires de la vidéo Sur ce Abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait La cloche tu connais encore une fois Viens me rejoindre sur mon compte Instagram Et soyons fous sur mon compte Twitter aussi C'est vrai que je fais pas beaucoup la pub sur mon compte Twitter Mais là on termine cette vidéo On est des bonnes personnes ok ? C'est tout pour moi A la prochaine C'était Paul Et j'ai plus rien à dire Tcho Sous-titres par Jérémy Diaz